Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable journée. Nous allons faire donc la vidéo pour ce jeudi 6 janvier, jour des rommages, qui arrive en... qui va avoir la fève ? On va faire la galette ? Qui c'est qui fait la galette ? Nous on a commencé déjà depuis un bon moment, j'ai jamais la fève moi, je suis dégoûtée. Bon enfin bref, c'est l'épiphone Henri, aujourd'hui. Donc on va faire les énergies pour ce jeudi 6, on va regarder ce qu'il ressort. Je reçois des messages pour les jeux des deuxièmes précommandes, ne t'inquiète pas, ça va arriver cette semaine. T'inquiète, d'accord ? Ne t'inquiète pas. J'avais contacté mon imprimeur, il m'avait dit d'ici fin de semaine, donc j'espère que je ne devrais pas tarder normalement à les recevoir. Ça arrive bientôt. Et pour les personnes qui me demandent pour mes jeux, je referai sûrement des précommandes fin janvier, début février. Voilà. Allez, on est parti ! On va mettre le petit truc là. Pour ce jeudi 6 janvier. Allez, jeudi 6 janvier. Non, 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 une. Allez, qu'est-ce qu'on a ? J'espère que ce serait une meilleure journée aujourd'hui. Le recul haut. Elle ne sort pas beaucoup, cette carte-là ? 34, je suis moi. L'héros. Donc, n'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du chiffre 34 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Donc, beaucoup plus d'informations en plus du tirage que l'on va faire aujourd'hui. Maintenant, le recul. Alors, peut-être une prise de recul par rapport à une situation. Ou va falloir que tu fasses une prise de recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne, par rapport à des personnes. Peut-être pour y voir un petit peu plus clair. D'accord ? Parce que des fois, quand on se met un petit peu plus en retrait ou qu'on s'éloigne un peu plus, on y voit un peu plus clair sur cette situation ou sur cette personne. Je vais te lire le petit message associé. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul face à la situation. Voilà. Donc, apparemment, ce que tu vis, tu dois le vivre. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. Attention, d'accord ? C'est une vidéo générale. Mais visiblement, ce qui est en train d'arriver, peut-être cette accalmie, peut-être ce blocage, peut-être cette non-activité. Je ne sais pas. C'est quelque chose que tu dois vivre. C'est un chemin par lequel tu dois passer, peut-être pour pouvoir t'améliorer derrière. Quoi qu'il en soit, le temps que tu passes cet orage, on va te demander de ne pas te décourager et de prendre du recul face à ça. C'est-à-dire de ne pas essayer de ne pas t'y accrocher et essayer à ce que ça ne te mine pas toutes tes journées et ton moral. On te dit qu'après, ça laisse place à la nouveauté. Et donc, tu vois qu'il y a bien quelque chose derrière. Donc, si tu veux, c'est un passage obligé pour toi à passer pour que tu puisses accéder à ce fameux renouveau que l'on sort depuis des mois et des mois. Voilà. C'est un mal pour un bien. Voilà. Allez. Alors, on prend toujours le Mathéès. Je suis toujours avec ce jeu. En ce moment, c'est celui-ci qui me parle. Donc, voilà. Allez. Pour ce jeudi. Ah, la discussion encore. La communication qui ressort. Ça a bien sauté. En plus, tu as vu comme ça a valsé. J'adore quand ça vole comme ça. Alors, pour ce jeudi 6. La prière. La communication, la prière. La communication, tu as vu, c'est une dame qui te tend un téléphone et la prière. Bon, je n'ai pas le numéro perso de l'univers, si tu veux. Mais visiblement, on est en train de te demander de communiquer, de faire tes souhaits, de demander dans les prières. On est en train de te demander de te reconnecter, j'ai l'impression, avec là-haut. Voilà. Il y a peut-être une reconnexion, une foi à retrouver. Parce que lorsqu'on ne croit plus en rien, c'est difficile, d'accord ? Là, il y a la communication, la discussion, la prière. Le message est clairement clair. Reconnecte-toi à l'univers. Prie à ta manière, d'accord ? Comme tu le sens, le tout, c'est qu'il faut que ce soit fait avec le cœur. Et n'hésite pas à verbaliser tes demandes. Voilà. Mais ce message est relativement très fort, quand même. Ouais. La reconnexion avec l'univers. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Oh, c'est beau. C'est beau. Allez, ça ne saute plus à la coupe. On a l'enfant et la porte. L'ouverture vers la nouveauté. Voilà. Écoute, je crois que je ne vais même plus tirer les cartes. Je vais juste répéter tous les jours la même chose. Non, il y a l'ouverture qui ressort. Il y a la porte. Et il y a la nouveauté. Le renouveau. Cette notion de prise de recul aussi. Et on voit qu'il y a un accès qui va s'ouvrir pour toi. Il y a peut-être aussi des solutions qui vont être trouvées par rapport à un enfant. Par rapport à ton enfant. Peut-être si tu as un enfant et qu'il y a un souci scolaire, médical. Un souci de comportement. D'accord ? On voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une porte qui va s'entrouvrir pour cet enfant. Donc, on va pouvoir reprendre espoir par rapport à quelque chose. Soit cet enfant, ça peut être toi, ton propre enfant intérieur. Donc, quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Et dont il faut aller réouvrir la porte pour pouvoir l'affronter. Passer au-dessus. Le guérir. Et pouvoir avancer. D'accord ? Voilà. Ces deux cartes-là peuvent t'apporter plusieurs messages. Tu vois lequel te parle. Ou même peut-être que plusieurs te parleront. Mais on voit, voilà, une porte qui s'ouvre vers un renouveau. Vers des solutions. On n'est plus bloqué. On n'est plus fermé. Il n'y a plus cette corde, j'ai l'impression. Alors, je t'ai dit, je répète. Soit ça concerne ton enfant. Soit ça concerne ton enfant intérieur. Soit ça concerne un enfant que tu connais, que tu apprécies aussi. Un neveu, une nièce. D'accord ? Soit tout simplement, l'enfant parle aussi de nouveauté et de renouveau. Voilà. Allez, on va prendre neuf cartes. Putain, j'ai toujours le doute à savoir si j'appuie sur Play. Il faut que je lise vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à me mettre des commentaires. Moi, j'adore vous lire. Bon, là, ça fait deux vidéos que je n'ai pas lues. Mais t'inquiète. Je vais reprendre. Je vais relire. Je crois que c'est la prière qui a encore sauté. Tiens. Ils insistent, hein ? Ils insistent, hein ? Ouais. Parce que je pense qu'on est beaucoup, vu la situation actuelle. à presque plus croire en rien, j'ai envie de dire. Presque plus croire en rien. C'est pour ça que cette carte ne fait que ressortir. Mais en même temps, on ne peut pas nous en vouloir, vu que là, c'est hyper dur ce qu'on vit là actuellement. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas nous en vouloir. Mais en Chine ou en Bamba, franchement, c'est galère, quoi. Je sais que l'être humain a le libre arbitre et que tout ce qu'on vit, c'est notre faute. On ne peut pas reprocher au bon Dieu. Enfin, aux êtres supérieurs, ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, ça vient de l'homme. Il ne faut pas se voiler la face. Attends, 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 je vais sur un terrain glissant, là. On va s'arrêter là. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne peut pas nous en vouloir d'avoir le moral un petit peu miné. D'accord ? C'est un petit peu normal. Allez, au dos. L'étoile, allez, fais un vœu. Voilà, le souhait. Quand l'étoile, elle ressort, c'est ça. C'est le fait de faire un vœu. C'est le souhait exaucé. L'étoile, c'est le bon chemin. Hé, l'étoile du berger. L'épiphanie. Ah, attends deux secondes. Je ne peux pas mettre pause. Attends deux secondes, c'est ma fille qui sort du collège. Oui, allô ? Oui, tu sors ? Ok. Allez, speed, fais attention. Et s'il y a quelque chose, t'appelles papa ? Parce que je suis en pleine vidéo. Bisous, chérie. Ciao, ciao. Ouais, carrément, je décroche maintenant avec toi. Oui, c'est ma fille. Quand elle sort du collège, elle m'appelle parce qu'elle rentre à pied. Et que je veux toujours qu'elle m'appelle. Et qu'elle me dise à chaque fois où elle est. Je suis là, maman. Je suis là, maman. Je suis devant la poste. Je suis là, je suis là. Voilà. Bon, enfin, bref. Du coup, l'étoile. Donc, l'étoile, je te disais, l'étoile du berger, l'épiphanie, la prière. On est dans un truc très religieux aujourd'hui. Un petit tirage. En même temps, ça ne m'étonne pas. Bon, en tout cas, on a l'étoile. L'étoile indique le bon chemin. L'étoile du berger qui ont guidé les rois mâles. Enfin, pour notre vision. Mais voilà. Ensuite, l'étoile, c'est le souhait. Lorsqu'on fait un vœu à la fée bleue. La bonne fée, d'accord ? Voilà. Donc, l'étoile, c'est une carte relativement positive qui te donne espoir. Voilà. C'est l'espoir, l'étoile. Je voulais voir s'il y avait en dessous. Je n'aurais pas dû. Le message. Le diable. Le retour. Le travail. Bon. Communication. Communication au niveau professionnel. Le retour. Bon, il y a un temps d'acalmie quand même. Il y a un espoir qui revient. On va peut-être essayer de te faire dévier de ta route. Mais en tout cas, il y a l'espoir. Allez. On regarde au centre du tirage. Les conflits. Le fait de se battre. Il y a un homme. On va nous parler de dispute avec une chère personne. Déception. Bon, visiblement, au niveau social aujourd'hui. Alors, cet homme, ça peut être un ami. On va essayer de voir s'il s'est dévoilé dans les autres cartes. Mais ça peut être un ami. Ça peut être ton conjoint. Ça peut être un patron. Ça peut être un collègue. Ça peut être un frère. Un père. Je ne sais pas. Mais là, on voit une énergie masculine. Visiblement. Et on voit un conflit et une déception. Il se pourrait qu'il y ait une dispute. Peut-être que la réaction que cette personne va avoir envers toi aujourd'hui, tu ne l'attendais pas du tout. Parce qu'on voit une déception au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est relativement proche de toi ou quelqu'un que tu as estimé. Et on voit, voilà, une petite dispute. On voit un conflit avec cette personne. Et on voit que tu vas être déçu de sa réaction. Allez, on continue. On a la paix. Bon, ça va. Vous allez faire la paix. Comment on faisait avant ? Allez. Copain, copine. Alors, maintenant, c'est copain et pas copain. C'est comme ça à l'école, maintenant. Copain et pas copain. Et moyen copain. Bon, enfin, il y a la paix. Donc, il y a une réconciliation. Donc, il y aura peut-être... Voilà, on a deux énergies dans cette journée. On voit une dispute. Donc, si tu vis cette dispute et cette déception, ça ne va pas durer longtemps. Il y aura un mea culpa, je pense, avec la carte de la paix. Il y a la meilleure carte du jeu. La carte or pour aujourd'hui. C'est la carte du miroir magique de... L'oracle des miroirs. C'est pour te situer. Donc, celle-ci, c'est la meilleure carte. La carte or. C'est la carte du soleil aussi qui annonce la réussite. Donc, il y a un conflit. Ou peut-être que ce conflit, tu es en train de le vivre avec cette personne, avec cette personne masculine. Ou tu vas peut-être le vivre aujourd'hui. En tout cas, on voit une belle réconciliation derrière. On a la paix et la meilleure carte du jeu. Donc, la déception ne sera que passagère. Ah ! Tu vois, réconciliation, anneau, engagement, association, partenariat aussi. Le conflit n'est pas forcément une carte négative non plus. Parce que, tu vois, c'est dans la diagonale. C'est comme ça. Ça peut nous parler d'un combat et de réussir. Après s'être battu contre la maladie, après s'être battu pour un projet, pour une conviction, pour quelque chose, pour un diplôme. Après l'avoir passé plusieurs fois et ne pas avoir lâché l'affaire, je dirais, la carte du conflit, du combat. On a cette réussite avec la carte de l'association, du contrat, de la signature, avec la carte des anneaux. On voit une réussite. Et de toute façon, par rapport à ce conflit, c'est pareil. On a la meilleure carte du jeu qui est juste à côté, la carte or, la carte de la réussite. Donc, on voit que ce combat que tu mènes, ou cette dispute, ou ce coup de gueule que tu vas avoir peut-être aujourd'hui avec cet homme, dans tous les cas, il y a une réussite derrière. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Et peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au coup de gueule, mais peut-être que ce coup de gueule, justement, va t'ouvrir des portes. On a le sage encore qui est présent. Tu vois, il y a toujours cette notion de sagesse. Il y a toujours cet homme sage qui est présent. Je ne sais pas qui c'est. Alors, je te dis, ça peut être quelqu'un de visible comme quelqu'un d'invisible. Ça peut être une énergie qui est à tes côtés aussi. Peut-être un archange, d'accord ? Alors là, on est du côté spirituel, mais ça peut être, ou un défunt, visiblement, c'est un homme qui te pousse. Il y a quelqu'un qui te pousse. Il y a une énergie qui te pousse à aller quelque part ou à faire quelque chose. Je pense qu'il est temps pour toi d'oeuvrer pour toi et pour ce que tu dois faire sur Terre. La famille, la maison. Donc, on a une indication de plus par rapport à ce conflit. Donc, les taux se resserrent, on va dire. Donc, on est plutôt sur quelqu'un, un membre de ta famille ou dans ton foyer. Donc, ça peut être ton autre. Ça peut être ton enfant. T'as vu, on a vu, peut-être, j'avais ressenti un conflit avec un enfant. Des difficultés, peut-être, de relations avec un enfant. Ça peut être des parents. Ça peut être des frères et soeurs. Voilà, tout ce qui est familial ou belle famille ou dans ton foyer. Donc, ce conflit peut venir de là. D'accord ? Je pense que c'est un homme âgé. Parce qu'on a un homme, on a la sagesse, on a la personne qui est âgée à côté. Donc, je pense que c'est avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, en tout cas. Voilà. Au niveau du défunt qui sera à tes côtés, du protecteur, si c'est un défunt, tu vois, j'ai dit au niveau du défunt. Donc, si c'est un défunt, je pourrais dire un grand-père. Un grand-père. Allez, et on a la force qui est ressortie. On a la force. La force qui est au-dessus de la meilleure carte du jeu, la sagesse. Je pense qu'on va débuter la journée. Voilà, il y a ce conflit qui est présent dans cette journée. Mais ce conflit ne sera vraiment que passager et va déboucher sur quelque chose de relativement positif avec la carte de l'or et la carte de la force. Soit on va avoir la force de passer au-dessus et de passer au-dessus de cette déception. Il y a cette notion de sagesse et de force. Et quand on a la sagesse et la force, on déplace des montagnes, on passe au-dessus de tout. Il n'y a plus rien qui nous atteint, tu vois. Donc, la déception, cette petite énergie négative, parce qu'il n'y a vraiment qu'une petite ligne que tu vas vivre aujourd'hui ou que tu es en train de vivre. Elle n'est vraiment que passagère et on voit que vous allez réussir à passer au-dessus. Une épreuve de plus de passé. Ça me fait penser à des couples ou des meilleurs amis ou des frères et sœurs. Ou voilà, où on va une énième fois passer une épreuve ensemble, mais on va la traverser et on y reste soudé et on continue à avancer ensemble. C'est à ça que ça me fait penser, d'accord ? Donc, si tu vis cette déception et ce conflit avec cette tierce personne, voilà, n'aie pas peur. Il n'y a pas de séparation. Ça sera un mauvais moment à passer, mais vous allez passer au-dessus. À un moment donné, vous allez réussir à passer au-dessus et à vous ressouder et à reavancer ensemble. Voilà. D'où la carte de l'étoile et de l'espoir, voilà, qui est présent. Donc, voilà, le diable qui est ressorti, le retour du diable qui est ressorti dans le jeu. C'est peut-être en rapport avec ce conflit, cette déception, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui a joué avec le feu et qui s'est un petit peu brûlé. Bon, là, c'est pareil, la force, le conflit, les anneaux. On voit des personnes qui se battent pour quelque chose. Peut-être que tu es encore en train de te battre. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire facilement parce qu'on a la carte du lion et on a la carte de la force qui est présente. Donc, on voit encore cet acharnement et tu fais très bien de t'acharner parce qu'au bout de la ligne, tu as les anneaux. Donc, il y a cette notion d'accord pour toi par rapport à ce à quoi tu te bats. De toute façon, tu as la force pour ne baisse pas les bras. Peut-être qu'il y a cette notion où aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose et tu vas te dire, oh putain, je ne vais pas y arriver. Conflit, déception, d'accord ? Tu vas te dire, je ne vais pas y arriver, c'est trop gros pour moi, ce n'est pas possible, comment je vais faire ? Voilà, tu as les capacités pour y arriver. Donc, tu vas avoir cette petite énergie, mais tu passes de suite au-dessus de ça et tu chopes ta force, tu chopes le taureau par les cornes. Tu y vas, tu as les capacités pour y arriver, on a la force face au conflit et on a la réussite, voilà, ok ? Voilà, il va falloir, je pense, que tu traverses un orage ou peut-être que tu y es déjà en dessous. Tu vois, la carte du recul est à sauter, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous rappeler ce qui s'est dit au début du tirage, comme quoi il y a une situation que tu vas être obligé de traverser, mais c'est pour t'amener à cette nouveauté et ce renouveau. Bon, les énergies sont mieux. Voilà, on a eu la meilleure carte du jeu déjà, c'est bien ça. Bon, voilà, bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on se fait ? Allez, une petite carte, message des guides, on va en prendre trois si tu veux poser une question et tu choisis un chiffre entre 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit, alors, la nouveauté de nouvelles opportunités arrive à vous. Est-ce que tu y vois, là ? Je ne sais pas si tu y vois, l'écriture, je crois que c'est flux. Bon, de nouvelles opportunités arrivent à vous pour la carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit, changement, un changement arrive à toi. Putain. Je vous jure heureusement que je brasse devant vous la vérité, parce que vous allez me dire, c'est pas possible, elle fait exprès de sortir que des cartes positives, celle-là. Je fais tout devant vous, hein. Carte numéro 3, chemin, vous êtes sur le bon chemin. Excellent. J'adore. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et si tu n'avais pas forcément de questions et que tu as écouté les cartes, de nouvelles opportunités arrivent à toi, un changement arrive, tu es sur le bon chemin. Visiblement, ne lâche pas l'affaire, la force, le conflit. Tu as l'anneau au bout. Voilà. Bats-toi. Bats-toi jusqu'au bout pour ce que tu souhaites. Je t'ai dit, bats-toi jusqu'au bout pour une personne dont tu es amoureux ou amoureuse. Bats-toi jusqu'au bout pour un projet, pour, je ne sais pas moi, pour une situation, pour quelque chose qui te tient à cœur. Ce à quoi tu penses là maintenant, d'accord ? Ce que tu souhaites là maintenant, le souhait, le rêve, ton rêve avec la carte de l'étoile, bats-toi et va jusqu'au bout, tu vas y arriver. Il y a les anneaux, tu vas y arriver. Moi aussi, j'ai un rêve et j'essaye et j'essaye et je ne lâche pas l'affaire. Il y a des moments comme toi où je me dis, putain, ce n'est pas possible, je ne vais jamais y arriver. Oui, je suis comme toi, je le dis, je ne vais jamais y arriver. Je le dis à mon mari, j'en ai marre et ça ne bouge pas et je ne vais pas y arriver. Et lui, il m'engueule. Bon, voilà, parce qu'il sait que moi, je fonctionne comme ça. Moi, si tu me caresses dans le sens du poil, c'est mort. Moi, il faut que tu m'engueules parce que sinon, ce n'est même pas la peine. Voilà, donc du coup, il faut que tu me secoues. Donc voilà, mais je suis comme toi aussi, c'est pareil, je me le dis, putain, mais ce n'est pas vrai, j'en ai marre. Mais voilà, après, il faut que tu retrouves la force. Regarde, tu vois, voilà, la force et la motivation. Oui, il y a des déceptions, oui, on a été déçus, on va encore être déçus. Jusqu'à notre mort, on sera déçus, mais on aura aussi de belles réussites. Voilà, on aura des déceptions, mais on aura de belles réussites. Il y a un sage qui a dit, un monsieur qui a dit, je ne sais plus son nom, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Je l'ai partagé sur Instagram, comme quoi la vie était comme une rose. Non, attends, quand il a dit ça ? Oui, la vie, c'est comme une rose. Elle est faite d'épines, mais de jolies roses aussi, un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'était trop magnifique, merde. Je suis sûre qu'il y en a un de vous qui l'a, la phrase, essayez de me la mettre en dessous. Je l'épinglerai pour la montrer. Mais c'est totalement ça. La vie est faite d'épines et de roses, voilà. Donc, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, c'est comme ça. Mais voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est le passage de la déception, mais il faut que tu trouves la force de te relever, parce que derrière, il y a quelque chose de bien qui va arriver. J'en suis convaincue que cette année est une année positive. Voilà, je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente journée, tu te boostes, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !